Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 7 octobre 2022, 8h16 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment ça va très très mal, mais rassurez-vous, demain il sera encore pire qu'aujourd'hui, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là, maintenant merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents et très appréciés, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, on plonge en débutant la journée dans un lien que Seb m'a envoyé, merci, il y en a des dizaines et des dizaines qui sont régulièrement à m'envoyer des liens, je vous en remercie infiniment. Et on commence la journée avec une alerte de tempête solaire, il y en a eu une cette semaine qui a occasionné beaucoup de pannes radio et satellites aux États-Unis entre autres, je vous en avais parlé de cette tempête-là, mais là il y en a eu une inquiétante, d'une quand même assez grande ampleur, son filament, cette tempête solaire a envoyé un filament solaire de 200 000 km de long, on l'attend pour le 8, donc autour de demain, dans la journée, ou en tout cas autour de demain, où son impact pourrait se faire sentir en approchant la magnétosphère de la tasse, ce bouclier qui nous protège justement des rayons et des radiations, mais qui s'affaiblit apparemment dans un changement de pôle cyclique, et oui, tout est cyclique. Donc, on va aller voir cette nouvelle-là, et je vous en parle souvent, c'est une des, peut-être, catastrophes, une des plaies qui pourrait nous tomber sur la tête, comme c'est déjà arrivé dans le passé, en 1867, les fameux événements Carignons, j'aime ça y revenir sur cet événement-là, parce qu'on va aller voir le Carrington Event plutôt, Donc, le Carrington Event, l'événement qui était spectaculaire, et qui s'est produit en 1859. En 1859, où il y a eu ce fameux matin du 1er septembre 1859, c'est l'astronome amateur Richard Carrington qui s'est rendu compte, en montant dans son observatoire privé, de cette tempête solaire, de cette lumière intensément brillante et blanche qui sortait des taches solaires. Cinq minutes plus tard, les boules de feu ont disparu, mais en quelques heures, leur impact se sont fait sentir dans le monde entier. Il ne faut pas oublier que ces vents solaires voyagent à une vitesse qu'on ne peut même pas imaginer, des millions de kilomètres secondes. Cette nuit-là, les communications télégraphiques du monde entier ont commencé à tomber en panne. Il y a eu des rapports d'étincelles jaillissant de machines télégraphiques. Ça a surpris les opérateurs et ça a incendié plusieurs bureaux et journaux. Partout sur la planète, des aurores colorées ont illuminé le ciel nocturne, brillant si fort que les oiseaux ont commencé à gazouiller et que les ouvriers ont commencé leur tâche quotidienne. Le monde pensait qu'on était en rendu au début de la journée alors qu'on était en plein milieu de la nuit, croyant que le soleil avait commencé à se lever. Certains pensaient que la fin du monde était proche, mais les yeux nus de Carrington avaient repéré la véritable cause de ces événements bizarres, une éruption solaire massive avec l'énergie de 10 milliards de bombes atomiques. L'éruption a projeté du gaz électrifié et des particules subatomiques vers la Terre et la tempête géomagnétique qui en a résulté, surnommée l'événement Carrington, a été le plus important jamais enregistré à avoir frappé la planète. Donc, ça c'est dans le contexte de 1859 où il n'y a pas beaucoup de technologies, maintenant que le monde dépend de la technologie totalement. Évidemment, un événement comme celui-là nous projetterait dans le passé, à l'âge de pierre. Il n'y a plus rien qui serait accessible, il n'y a plus rien qui fonctionnerait, il y aurait des pannes généralisées. Imaginez-vous qu'au Québec, en 1900, c'était en quelle année, je reviens toujours, j'oublie toujours la date, mais on va aller chercher. Je pense que c'est 1989. Oui, 1989. Une tempête géomagnétique avait plongé le Québec, totalement, l'ensemble du Québec, dans la noirceur. Mais, imaginez la tempête maintenant parfaite qui viendrait complètement bousiller les réseaux de transport électriques. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'entre eux sont très vulnérables, très vieux. Ce serait catastrophique. D'abord, il n'y a plus rien qui fonctionnerait. Quand tu vas à la station d'essence, juste pour faire le plein dans ta voiture, ça arrive à l'occasion qu'il y a une panne. Panne d'Internet, panne de ceci, panne de cela, et tu ne peux plus utiliser les pompes, parce que ça ne fonctionne plus manuellement. Ça, c'est un exemple. Pense à tous les malades dans les hôpitaux qui dépendent de machineries spécialisées pour les garder en vie, ceux qui ont des dialyses. Tu n'aurais plus d'eau disponible, tu n'aurais plus de réfrigération non plus. Ça serait vraiment catastrophique. N'oubliez pas que ce genre de situation est plus que probable et arrivera à nouveau la question de savoir quand. Mais dans toute notre malchance actuelle, moi, je vous dis que le quand est plus tôt que plus tard. Et en plus, il ne faut pas oublier que cet événement-là ou un événement comme celui-là, pourrait être provoqué par des gens mal intentionnés qui largueraient des bombes atomiques en haute atmosphère. Tu aurais le même résultat. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs livres qui ont été écrits par du monde sérieux, par des élus au Congrès américain, qu'on en parle souvent, qu'on fait référence souvent à un genre d'événement comme celui-là. Ça veut dire que on nous prépare, ça peut arriver. Alerte de tempête solaire. Ça, c'est le lien de Seb pour ce matin. Coup direct sur la Terre. Coup direct sur Terre attendu par un filament solaire de 200 000 km de long. Les experts en sciences spatiales ont prédit qu'une énorme tempête solaire se dirigerait vers la Terre. L'explosion du Soleil a fait éclater un filament de 200 km de long. Donc, on craint qu'une tempête solaire émise par un filament de 200 km de long ne frappe directement la Terre. Le Soleil semble être d'une humeur assez active car il a lancé des explosions solaires et des tempêtes solaires sur la Terre. Et le dernier, en date, est un filament solaire de 200 km de long qui a éclaté à la surface de la Terre, laissant les scientifiques et les chercheurs inquiets d'une éventuelle tempête solaire dirigée vers la Terre. Donc, il y en a eu une la semaine dernière et on a eu des pannes radio et c'était qu'une explosion de classe X1. Donc, on va voir ce qui va arriver. Il faut toujours, naturellement, se préparer au pire. Penser que le pire peut arriver parce que le pire est déjà arrivé et le pire arrivera encore une fois. Comment on évite ça? Bien, c'est déjà d'être prêt à subir un événement comme celui-là, à comprendre que ça s'en vient, que ça va arriver, que c'est inévitable. Donc, au moins, tu n'as pas le choc quand l'événement se produit. Tu le savais. Donc, tu es déjà en avance sur tout le monde, en avance sur celui ou celle qui n'était pas préparée et qui a un choc, en se disant, « Mais ce n'est pas possible. Pourquoi cela arrive-t-il? » Donc, soyez vigilants. Puis, je vous reviens creux. Un autre lien, bien, une remarque qu'un abonné, Michel, m'a faite, qui a beaucoup, beaucoup de sens. Encore là, dans l'esprit d'une fin proche, dans les Écrits anciens. Lui, Michel, il fait référence aux Écrits anciens, à l'Apocalypse, à la Bible. Je vous reviens avec ça. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Sous-titrage ST' 501